bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de l'été alors j'aime bien choisir mes lectures spontanément mais j'avoue qu'il y a des livres qui me font blague depuis un petit moment et que ce serait bien que je les lise et donc j'ai fait une petite liste de cinq livres que j'aimerais bien lire cet été donc je vais commencer par vous présenter les quatre que j'ai en physique et ensuite je vous présenterai le dernier qui est en ebook le premier que je souhaite vous présenter c'est guilde de marissa meilleur j'étais allé à sa dédicace l'année dernière et donc ça c'est vous voyez l'édition spéciale tour 2023 avec la dédicace j'étais allé à la dédicace l'année dernière pour la sortie du livre avec deux amis et moi je n'ai toujours pas lu le livre mais elles l'ont déjà lu donc je l'ai acheté je ne savais même pas de quoi ça parlait je l'ai acheté parce que c'était marissa meilleure et que j'ai adoré la saga des chroniques lunaires j'avais lu également heartless mais j'ai rien lu d'autre d'elle encore je sais qu'elle a sorti alors je sais plus comment ça s'appelle en français mais en anglais c'est rené gates c'est une trilogie je crois mais là donc on est sur une réécriture de compte à suivre une fille qui s'appelle cerilda qui a l'habitude de raconter des histoires fantastiques mais qui sont toujours fausses et visiblement un jour elle va raconter quelque chose comme quoi elle est capable de transformer des choses en or et ça va attirer l'attention du roi des aulnes donc j'imagine qu'on va avoir des elfes du coup parce qu'en général le roi des aulnes c'est les fey les fey fey je ne sais toujours pas comment on dit et donc il va l'emporter il va la charger de filer de la paille en or avant le lever du soleil sinon il va la tuer évidemment elle ne sait pas faire ça et donc elle va appeler à l'aide et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui va l'aider mais a priori il ya une histoire d'amour qui va se développer j'ai quand même quelques attentes par rapport à ce livre parce que je j'ai déjà lu du marissa meilleur j'ai adoré donc forcément je m'attends à bien aimer aussi j'aimerais bien bien aimer aussi par contre il ya des avertissements de contenu qui me font un petit peu peur le deuxième livre que je vais vous présenter c'est des savages sang de vie et schwab que j'ai commencé il ya longtemps mais en 2022 je crois pour une lecture commune avec une amie et au final je l'ai jamais terminé je crois que j'ai atteint à peu près la moitié mais je l'ai jamais terminé j'ai voulu le reprendre mais j'avais pas de souvenirs du début du coup je comprenais rien donc je les réabandonnais et là donc il faut que je le reprenne depuis le début dans ce livre on se trouve dans la capitale qui s'appelle verity dans laquelle des crimes violents se passent mais à chaque crime et bien des monstres naissent et les monstres vont terroriser la population alors la ville allait diviser en deux parties il y à la partie un dans laquelle calum arker règne il est cruel et il protège les habitants uniquement contre la une rémunération et de l'autre côté il y à en rifling qui dirige et avec sa femme ils ont adopté trois monstres qui sont des créatures à apparence humaine qui utilisent la musique pour dévorer l'âme de leurs adversaires on va suivre auguste qui est donc le fils adoptif de henry et d'émélie qui élimine les monstres comme ça lui a été demandé et on va également suivre kate arker donc la fille de calum qui elle elle rêve d'être un monstre vraiment c'est c'est son rêve elle fait que des bêtises enfin que des bêtises elle a mis le feu quand même à son ancienne école il m'ensemble kate elle elle était auparavant à l'école loin de la ville de verity mais à force de faire n'importe quoi son père l'a rappelé à verity et donc avec son retour auguste va être chargé de la surveiller de près et il va se retrouver dans la même école sauf que c'est dangereux pour lui parce qu'il doit aller dans une partie de la ville dans laquelle il n'a pas le droit d'aller et puis c'est un monstre donc il a un secret forcément à protéger sauf que marquette elle va pas tarder à découvrir son secret voilà le résumé de ça le suivant il s'agit d'un tome 2 il s'agit de jusqu'en enfer de libardugo qui est la suite de la neuvième maison la neuvième maison c'est l'histoire d'alex stern qui voit les fantômes qui était avant auparavant accro à la drogue et qui a vécu un drame c'est à dire qu'elle était à une fête et tout le monde a été tué sauf elle et suite à ça elle a été invité à rejoindre la neuvième maison qui est une société secrète de l'université de yale qui est chargé de surveiller les activités magiques de toutes les autres sociétés secrètes de l'université enfin des huit grandes maisons qui utilisent la magie et son mentor va disparaître son mentor d'arlington va disparaître dans le premier tome il y a des meurtres qui se produisent et elle va enquêter avec l'aide de un dow's qui qui est une autre membre de la neuvième maison et dans ce second tome visiblement alex va vouloir retrouver darlington et le sauver parce qu'elle a une petite idée de où il se trouve mais la neuvième maison va formellement lui interdire de poursuivre ses recherches sauf que c'est pas ça qui va l'arrêter c'est une rebelle et on lui dit ne fais pas ça elle va le faire quand même parce qu'elle a quand même une conscience non de rien sauf que un nouveau danger il va planer sur la ville de new haven donc là où se trouve l'université de yale et là ce sont des professeurs qui sont visés et donc elle va devoir affronter ses monstres j'avais relu du coup le premier temps cette année pour pouvoir découvrir la suite en ayant une mémoire plus fraîche j'ai très hâte de lire cette suite et de voir si elle va retrouver darlington ou pas le quatrième livre que j'aimerais bien lire c'est les disparus du pays imaginaire d'ayden thomas j'avais adoré cemetery boys et là j'ai vraiment très très envie de lire ce livre en plus la couverture elle est magnifique c'est un très beau livre on est aussi sur une réécriture de comptes mais là cette fois ci c'est l'histoire de peter pan donc le résumé c'est des enfants qui disparaissent et donc il y a une jeune fille qui s'appelle wendy et ses deux frères qui vont disparaître ça c'était cinq ans avant l'histoire wendy va être retrouvée seule au milieu des bois et des années plus tard deux nouveaux enfants vont disparaître ce qui va rappeler des choses à wendy et alors qu'elle est en train de rentrer chez elle au volant de sa voiture à travers les bois elle va devoir s'arrêter parce qu'il y a un jeune homme au milieu de la route alors le résumé dit une forme gisant sur la chaussée donc et elle va rencontrer un garçon et ce garçon il dit qu'il la connaît il s'appelle peter je suis pas très très familière de l'histoire de peter pan j'ai vu le film qui est sorti l'année dernière il me semble sur disney plus le live action mais j'avoue que je suis pas très familière de cette histoire mais j'ai quand même hâte de découvrir j'avais beaucoup beaucoup aimé la plume d'ayden thomas dans cemetery boys et j'espère que celui ci sera tout aussi bien et le dernier dont je souhaite vous parler je n'ai pas en physique je l'ai en ebook il s'agit d'aurora squad d'emmy kaufman qui me fait de l'oeil depuis vraiment longtemps là on est sur de la sf et ça se passe en 2380 on va suivre tyler qui est un pilote qui est prometteur qui va former un escadron et il va sortir dans l'espace faire un tour comme ça sauf que pendant ce tour dans l'espace et bien il va tomber nez à nez avec un vaisseau qui a disparu depuis des années et au bord de ce vaisseau il y a une jeune fille qui s'appelle aurora qui est cryogénisée depuis 200 ans et donc alors le résumé dit qu'il va faire une odyssée dangereuse où il devra protéger aurora de ceux qui la traquent pour une raison incroyable cette jeune fille cryogénisée donc elle est craquée pour des raisons inconnues et tyler va devoir la protéger et éventuellement trouver des alliés pour l'aider dans cette tâche alors ça c'est une trilogie ah c'était amy kaufman et j christophe j'avais pas vu qu'il y avait deux auteurs j'avais lu illuminaï déjà de ces deux auteurs j'avais bien aimé des souvenirs mais j'avais lu que le tome 1 et j'avoue il faudrait que je reprenne le tome 1 pour lire la suite mais c'est pas au programme de cet été c'est aussi de l'ASF et j'ai pas envie non plus de confondre deux histoires donc je pense que je vais d'abord me concentrer sur la trilogie aurora squad et ensuite je relirai illuminaï voilà c'est tout pour cette pile à lire je vous souhaite de belles lectures une belle journée et je vous dis à bientôt salut et